Cette salie avec Binance, McKinsey sort un rapport sur le Metaverse et le Web3 et Solana sort un téléphone des actualités de fou sur cette fin de semaine et un marché dans le vert. Donc clairement tout est parfait les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau live dans lequel on va parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité du live, je vous mettrai la rediffusion comme d'habitude sur la chaîne YouTube que je vous invite à aller checker et à aller vous abonner et on va pouvoir du coup commencer tout de suite. C'est parti les amis du coup, une première partie du coup de live analyse technique dans laquelle on va regarder un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché. Une fin de semaine du coup dans le vert avec un Bitcoin qui s'approche des 21 000 dollars, un Ethereum qui s'approche des 1200 dollars et globalement un marché qui a repris entre plus 5 et plus 10%, donc très intéressant. On a quelques petits altcoins qui sont plus en difficulté mais globalement sur les grosses cryptos, les grosses capitalisations, on s'en sort extrêmement bien. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême avec un indice à 11 aujourd'hui, rien d'étonnant de ce côté-là. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longues ont légèrement repris l'avantage. Ça s'explique par un marché qui rebondit un petit peu mais bon, pour moi, on reste quand même dans un niveau d'incertitude assez important. Vous voyez, 52, 47, ça reste quand même très équilibré. Tout ça s'explique donc, comme je vous le disais, par un Bitcoin qui s'approche des 21 000 dollars mais qui a un petit peu de mal à casser ce pattern H4 par le haut, qui a du mal à valider le scénario haussier par le haut. Alors là, vous allez me dire, « Waouh Alex, il y a plein de trucs sur ton graphique, je n'arrive pas trop à comprendre. » Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais hier soir et puis ce matin, c'est qu'on a un scénario un petit peu compliqué à identifier. Soit on va partir dans l'idée d'un scénario haussier avec du coup la cassure de ce pattern mais aussi du pattern weekly ainsi que du nuage d'Ishimoku qui nous permettrait de venir chercher des targets en direction des 26 000 dollars. Donc là, ça serait très intéressant puisque du coup, en weekly, on repasserait au-dessus du support important de Fibonacci. Donc là, il y a cette position qu'on a prise ce matin suite à la cassure de ce pattern. Malheureusement, cette cassure, elle n'est pas très nette et là, on semble venir retester justement ce niveau de cassure via un pullback. Bon, on s'est laissé de la marge quand même avec un stop loss qui est positionné sur le niveau 0,382 de Fibonacci ce qui nous permet tout de même d'avoir un très bon ratio risque récompense de 4,28. Ça, c'est le scénario haussier. Pourquoi il peut être intéressant ? Parce qu'on est quand même tout de même protégé par le support intermédiaire des 20 000 dollars mais aussi par la Kijun, la Tenkan ainsi qu'évidemment la trendline du pattern. Donc là, ça peut être plutôt intéressant. Mais si jamais ce scénario haussier ne se valide pas et dans le cas où on viendrait chercher plutôt une cassure par le bas du pattern alors il faudrait prendre en compte cette prise de position qu'on prendrait du coup à la confirmation de cassure du pattern avec des targets en direction des 15 500 dollars. En venant chercher ces targets-là, on pourra considérer donc que le marché est venu toucher son bottom et que la correction est terminée. Ça fait beaucoup de scie, ça fait beaucoup d'hypothèses. Vous le savez, l'analyse technique n'est pas une science exacte. C'est assez compliqué de savoir et surtout en ce moment, quelle tendance va se dégager ? Est-ce qu'on a capitulé ? Est-ce qu'on a trouvé le bottom ? Oui, non, peut-être. C'est d'ailleurs le sujet de la vidéo d'hier soir que je vous invite à aller voir si la page veut bien apparaître. Donc hier soir, c'était justement le thème de la vidéo. Est-ce qu'on a capitulé ? Est-ce qu'on a trouvé notre bottom ? Ou pas encore. Donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier pour ceux qui ne l'ont pas vue. Voilà du coup ce qui se passe du côté de Bitcoin en H4. On va regarder maintenant du côté d'Ethereum puisque là aussi, on va avoir quelque chose de très intéressant en H4 aussi. Là aussi, si ça veut bien s'afficher, je vois que mon ordi, vous voyez que mon ordi est un petit peu en galère cet après-midi. Donc là sur Ethereum, on a une situation assez similaire. Globalement, on a le même pattern H4. La seule différence, c'est qu'on est pile poil sur nos gros niveaux de support en weekly. Donc là, c'est une zone qui va être assez compliquée et ça va être surtout super dur de sortir de tout ça. On voit qu'on est aussi en plein milieu du nuage d'Ishimoku. Et du coup, ça fait plein de choses qui peuvent un peu nous ralentir. Mais bon, là ce qu'on voit quand même sur Ethereum, c'est que la cassure du pattern H4 se fait plus facilement. C'est fait plus rapidement. Par contre, ce qui bloque là immédiatement, ça va être le pattern weekly. Même chose que sur Bitcoin, il y a le pattern weekly un petit peu au-dessus. Et là, pour le moment, on semble être rejeté justement par ce pattern ainsi que par le haut du nuage. Bon, on est toujours quand même au-dessus de la Kijun et la Tenkan. On a quand même cette zone de support qui va pouvoir nous protéger. Donc, c'est plutôt intéressant. Comme pour Bitcoin, on est rentré en position ce matin avec pour objectif de venir chercher des targets en direction des 1424 dollars puis vers les 1519 dollars. Au cas où, où ce scénario haussier ne se validerait pas, comme pour Bitcoin, alors on prendrait en compte un scénario baissier. On attendrait la cassure de ce pattern H4 pour venir chercher les targets prévus en direction des 752 dollars. Je vous rappelle que c'est une zone qui correspond au niveau, au support de Fibonacci en week. Donc, voilà un petit peu la situation sur le marché. Dites-moi un petit peu, vous dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt baissier pour ce week-end ? Est-ce que vous êtes plutôt haussier ? Est-ce que vous pensez plutôt qu'on va stabiliser ? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez. En tout cas, moi, je pense que ça va être un week-end assez calme. Soit on va avoir un week-end très, très calme comme on n'a pas eu depuis longtemps et dans ce cas-là, le marché bougera vraiment à partir du début de semaine prochaine. Soit on fait exactement comme les week-ends précédents avec des samedis matins où on se fait complètement exploser la tronche. Généralement, on a des samedis matins très, très violents sur le marché crypto depuis quelques semaines. Personnellement, là, au vu de la situation, on pourrait avoir un week-end un petit peu plus calme que d'habitude. En tout cas, je l'espère parce que clairement, les lendemains de soirée sont déjà compliqués. Mais alors, le samedi matin, quand on se réveille et qu'en plus, on voit que le marché crypto a pris une nouvelle claire, ce n'est jamais très agréable. Du coup, voilà les amis, pour cette première partie de live, du coup, 100% analyse technique, on va désormais passer sur des thèmes complètement différents. Alors évidemment, on va rester dans l'écosystème crypto, bien sûr, mais on va parler de certaines actualités et notamment du cabinet McKinsey, pardon, que vous avez déjà probablement entendu parler. Alors, je pense que si vous en avez entendu parler, ce n'est pas forcément quelque chose que vous appréciez particulièrement, mais le cabinet McKinsey, c'est quand même un cabinet d'études assez intéressant. Et là, ils nous ont sorti du coup une étude justement sur le futur du Metaverse, sur le futur du Web3, OK ? Donc, en gros, ils ont essayé de voir un petit peu quelle valeur allait avoir justement ce Web3 dans les années à venir, quelle quantité d'emploi ça va créer, quelle transformation ça va créer sur la société, etc., etc. Donc, c'est un rapport très intéressant, très complet. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de parties. Donc, il y a beaucoup de choses à lire. Moi, personnellement, je vous conseille de lire. Il y a beaucoup de choses très, très intéressantes. Mais bon, j'imagine que vous n'avez pas forcément le temps de le lire, ce rapport. C'est pour ça que je vais vous en faire un petit résumé rapidement. Globalement, qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Eh bien, il dit que d'ici 8 ans, le Metaverse sera un secteur, un secteur économique qui pèsera 5 000 milliards de dollars, OK ? Ils ont fait une étude, McKinsey, clairement, ils ont fait une étude. Ils ont calculé un petit peu le développement, comment ça allait se développer, qu'est-ce que ça allait devenir. Et ils considèrent que le Metaverse va être un secteur qui va peser 5 000 milliards de dollars. C'est absolument énorme. C'est une création de valeur absolument folle. Ça va créer énormément, énormément d'emplois, énormément d'activités, énormément de connexions un petit peu partout. Donc, clairement, ça va être ultra intéressant. Globalement, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir aussi de ce rapport, c'est que globalement, le Web 3.0 va être derrière tout ça. Et c'est l'ensemble, en fait, de notre quotidien, de manière sociale, économique, commerciale, qui va être bouleversé totalement, OK ? Donc là, clairement, ça fait un moment qu'on vous le dit, avec les cryptos, avec la blockchain, avec les NFT, avec le Web 3.0 et maintenant avec le Metaverse, clairement, les changements qui vont arriver dans notre société vont bouleverser tout notre fonctionnement. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui vont reposer sur désormais des nouvelles technologies, des technologies blockchain. on va avoir les NFT qui vont rentrer en compte dans beaucoup de secteurs et les crypto-monnaies dans les échanges commerciaux aussi, probablement. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a un secteur qui est encore aujourd'hui très, très jeune, qui va énormément se développer dans les années à venir et du coup, qui va créer beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, vous pouvez déjà saisir ces opportunités. Comment ? Eh bien, en vous positionnant sur certaines cryptos dans le Metaverse, par exemple, le Sand ou le Mana, mais aussi en investissant directement dans le Metaverse. Aujourd'hui, c'est déjà possible d'acheter des appartements dans le Metaverse, d'acheter des terrains dans le Metaverse. Donc, ça peut être extrêmement intéressant. Il y a plein de manières aujourd'hui de saisir ces opportunités, mais alors, il va y avoir aussi d'autres opportunités beaucoup plus classiques. Par exemple, on va aujourd'hui voir beaucoup d'emplois qui vont apparaître. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que 30% des emplois qui existeront en 2050 n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc, on va avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître, des développeurs web qui vont exploser. Du coup, tout ça, ça va créer des opportunités pour tout le monde. Il va falloir les saisir. C'est clairement le secteur de demain. C'est clairement un secteur qui va se développer d'une manière exponentielle dans les années à venir. Donc, il va falloir en profiter. Il va falloir saisir toutes ces opportunités encore une fois. Si ça vous intéresse, et là, je vais vous demander de me dire dans le chat si ça vous tente ou pas. Ce qu'on fera, si ça vous intéresse, c'est que je vous ferai une vidéo où je vous montrerai toutes les manières possibles d'investir dans le Web3, d'investir dans le Metaverse et d'investir dans ces nouvelles technologies blockchain. Quelles opportunités il existe ? Et je vais vous faire une présentation justement de toutes ces opportunités. Donc, dites-moi un petit peu si ça vous intéresse. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ok, je vais faire une petite pause rapidement pour répondre à vos questions. Et puis après, on va pouvoir passer sur les prochaines actualités qui vont être elles aussi très intéressantes. Tu n'as pas la bonne vision du marché. Alors, qu'est-ce que tu considères comme avoir la bonne vision du marché ? Puisque c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Pour toi, quelle crypto liée au Metaverse est la plus prometteuse ? Pour moi, aujourd'hui, la crypto-monnaie liée au Metaverse la plus prometteuse et qui a le plus de potentiel, c'est le SAND. Pourquoi ? Parce que ce sont tout simplement les leaders pour le moment. Quel robot de trading tu nous conseilles ? Pour l'instant, il n'y a pas forcément de robots que j'utilise en ce moment que je pourrais vous conseiller. Non, je ne suis pas millionnaire. Alors oui, ils ont dû bosser énormément, effectivement. Alors, je vois que ton message est assez ironique, mais c'est une grosse, grosse étude ce qu'a fait McKinsey. Donc, c'est quelque chose de vraiment important et qu'il faut absolument prendre en compte. Tu as fait de l'analyse technique et fondamentale ? Oui. Alors, la partie analyse technique, on l'a fait au début du live, les amis. Donc, si jamais vous l'avez loupé, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Pour l'analyse fondamentale, je t'invite à aller voir la vidéo qui est sortie hier soir sur YouTube où on a fait une grosse partie analyse technique et une grosse partie analyse fondamentale où on a regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait justement fondamentalement sur le marché en ce moment, quelles données et tout on pouvait analyser et traiter pour comprendre un petit peu ce qui était en train de se passer. Donc, pour toute la partie analyse technique, analyse fondamentale, je vous invite surtout à aller voir la vidéo d'hier soir. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube où vous avez le lien dans la bio. Je vous invite aussi à aller checker dans mon Discord puisque je vous partage aussi beaucoup de contenus d'analyse technique, d'analyse fondamentale vraiment tous les jours. En tout cas, juste pour répondre sur la question du robot, faites très, très attention sur les robots de trading. Il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de robots où au bout d'un an, vous ne pouvez plus retirer vos fonds. Donc, faites extrêmement attention. Voilà les amis, on va pouvoir passer du coup sur l'actualité suivante. Vous en avez probablement entendu parler. C'est Cristiano Ronaldo qui devient partenaire de Binance donc qui se lance dans les NFT et dans les crypto-monnaies. On a eu une vidéo ce matin de Binance qui a été repostée aussi par Cristiano Ronaldo où ils annoncent tout simplement un partenariat. Donc, partenariat NFT exclusif qui va durer plusieurs années avec Cristiano Ronaldo. ça va être une grosse opportunité de posséder des pièces en fait emblématiques de l'histoire du sport et de rejoindre la communauté Web3 de Cristiano Ronaldo. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, personnellement, j'apprécie énormément la news. Pourquoi ? Pourquoi vous allez me dire que j'apprécie autant la news sachant que Binance est en difficulté, sachant que je vous répète partout en ce moment d'éviter d'utiliser Binance, de sortir de Binance. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce qu'il faut savoir que Cristiano Ronaldo c'est une des personnes les plus influentes du monde si ce n'est la plus influente du monde. Il a quasiment 500 millions d'abonnés sur Instagram. Il a une visibilité absolument phénoménale. Et donc, ça va permettre de démocratiser, de faire adopter à la masse au grand public les crypto-monnaies et les NFT. Le but, effectivement, c'est un gros coup marketing. Effectivement, Cristiano Ronaldo est payé probablement pour faire ça. Mais derrière, c'est quand même ultra intéressant puisque c'est grâce à ce genre d'influence, à ce genre de marketing et à ce genre de personnes qu'on va pouvoir faire adopter à la masse les crypto-monnaies, les NFT, etc. Et pourquoi c'est important de faire ça ? Parce qu'à partir du moment où on va avoir le grand public qui va rentrer sur ces nouveaux marchés, ces nouveaux marchés vont se développer encore plus rapidement, encore mieux et de manière encore plus grosse. Donc, ça va être ultra intéressant. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle même si derrière, effectivement, le problème, c'est que Binance, il faut faire attention, notamment en France aujourd'hui puisqu'il y a le statut Psan, etc. Ça, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes mais pour récapituler un petit peu, globalement, Binance, moi, je vous conseille de vous en écarter notamment si vous êtes en France aujourd'hui et de plutôt aller sur des exchanges décentralisés. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur Binance. Le money management est primordial en crypto, on est d'accord, bien sûr. Et ça, je vous en ai parlé en fin de vidéo justement hier soir, c'est quelque chose de très très important. Le money management, votre stratégie, votre gestion de risque, votre gestion des émotions, c'est très important. KuCoin, est-ce que c'est bien ? Oui, KuCoin est une très très bonne plateforme les amis. Alors, pour faire du trading avec effet de levier, moi, je vais plutôt vous recommander FTX. D'ailleurs, si ça vous intéresse de me rejoindre dessus, je vous ai mis le lien sur mon Discord. Après, il y a d'autres plateformes très intéressantes. Bybit est plutôt pas mal, KuCoin est plutôt pas mal aussi. Personnellement, j'utilise FTX parce que je considère que c'est la plateforme la plus professionnelle et la plus adaptée pour faire du trading. Mais après, voilà, libre à vous de faire votre choix, testez-en plusieurs, regardez un petit peu laquelle vous plaît le plus, avec laquelle vous avez le plus d'affinité et puis c'est parti. Ok les amis, désormais, on va passer à la dernière partie de ce live, à la dernière partie de cette vidéo qui va être extrêmement importante et elle va concerner Solana qui va lancer un smartphone, le Saga. Ça va être un smartphone 100% taillé pour le Web3. Alors, en gros, ce que veut faire Solana avec ce nouveau téléphone, c'est de vraiment se lancer à 100% et se développer à 100% dans le Web3. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne initiative. C'est super innovant puisque, alors vous allez me dire un smartphone, non, ce n'est pas innovant, mais c'est innovant de la part d'un protocole crypto, blockchain et Web3, et bien de sortir son propre téléphone. Alors, ça sera sur Android. Ok, alors pour tous les fans d'Apple comme moi, forcément, ce n'est pas le top, mais ça reste quand même une très très bonne nouvelle. Ça reste une très bonne nouvelle et puis ça permet d'amener un petit peu de renouveau dans l'écosystème crypto, mais aussi dans l'écosystème Solana qui, on le sait, est un petit peu en difficulté ces derniers temps qui a du mal à retrouver son souffle. Clairement, je pense que ça va les aider énormément. Ça va aider l'écosystème Solana, mais ça va aussi aider l'écosystème crypto. Et je pense que, clairement, les téléphones portables vont devenir un petit peu la nouvelle bataille, en fait, le nouveau projet, le nouveau objectif numéro 1 des protocoles crypto pour se développer justement dans le Web3, dans le métaverse, etc. Donc, très très bonne nouvelle à la fois pour les cryptos, la blockchain, etc. Et puis, très bonne nouvelle pour Solana qui va pouvoir se relancer. D'ailleurs, le Solana, on va regarder un petit peu graphiquement ce qu'il est en train de faire puisque du coup, c'est vrai que cette nouvelle l'a plutôt bien aidé. On voit que Solana performe très très bien depuis maintenant plusieurs semaines. D'ailleurs, ça nous a permis de prendre pas mal de positions. Clairement, le Solana, depuis deux semaines, il nous régale en termes de trade. Je vous laisse aller voir ça dans le serveur Discord. Et là, Solana, il évolue au sein de ce Bissot ascendant. Alors maintenant, attention, parce que ce Bissot ascendant, vous allez me dire, généralement, c'est un pattern qui vient casser par le bas. Effectivement. Sauf que là, on vient quand même de repasser au-dessus d'une zone de résistance très très importante, celle des 38 dollars. Donc là, ça nous donne quand même un signal haussier plutôt intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, moi personnellement, je vais attendre que Solana revienne tester ici son support parce que je pense que Solana va revenir le tester et je vais rentrer en position avec pour objectif de venir chercher des targets en direction des 50 dollars puis des 55 dollars. Vous voyez que c'est les targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci. Donc pour moi, Solana est en bonne forme en ce moment malgré les difficultés qu'il a pu avoir début juin avec des nouveaux bugs, avec des problèmes de décentralisation et de sécurité. Là, il nous annonce quand même un nouveau projet ultra innovant et qui est très prometteur avec beaucoup de potentiel et en plus de ça, graphiquement, du côté du token, c'est quand même un des tokens qui performent le mieux depuis quelques semaines donc super intéressant pour Solana. Vous le savez, je ne suis pas un gros fan de Solana, ce n'est pas forcément le projet crypto qui m'intéresse le plus et qui me plaît le plus au vu des différents problèmes qu'il y a du côté de cet écosystème mais là, clairement, je pense que ça peut les mettre dans une très bonne position pour les semaines et les mois à venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous, vous aimez bien Solana ? Est-ce que vous n'aimez pas Solana ? Si oui, pourquoi ? Dites-moi un petit peu tout ça. Ok les amis, on arrive désormais à la fin de ce live. Je vais terminer rapidement en répondant à quelques questions et après, on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. S'il te plaît, mon frère, si mon pote, il ouvre un compte en Russie, il déclare là-bas, je peux trader d'ici en France. Alors, oui, effectivement, si tu as quelqu'un que tu connais en Russie qui ouvre un compte, effectivement, toi, tu pourras te connecter ici en France. Personnellement, je ne te conseille pas de faire ça parce que tu vas probablement te faire cramer à un moment donné, surtout si tu le fais sur un exchange centralisé comme Binance. Donc, faites très attention. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Certes, on a une opposition de 30%, mais il faut faire avec. On est en France. Moi, je ne vous conseille pas de faire des magouilles comme ça. Ça peut être dangereux, ça peut vous retomber dessus. Donc, évitez. Donc, voilà. Je n'en veux pas, je reste sur une valeur sûre de Bitcoin. Ok. En tout cas, les amis, on arrive du coup au terme de ce live. J'espère que cela vous aura plu comme je vous le répète. Si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité du live, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vous ai mis sur la chaîne YouTube. Enfin, je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Et je vous rappelle aussi que la formation e-commerce ainsi que la section e-commerce est désormais disponible. Donc, vous pouvez retrouver ça dans le Discord. Il y a la section e-commerce où vous allez retrouver beaucoup de conseils, de notions, de connaissances. Et puis, si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a la formation complète qu'on a réalisée avec mes équipes, etc. 100% e-commerce du coup, pour vous lancer dans ce nouveau business. Je vous ferai une vidéo de toute façon ce week-end pour vous expliquer en détail ce que cela comprend, ce que cela veut dire, ce que vous allez retrouver dedans et en quoi cela va vous aider. Donc, je ferai une vidéo complète sur cela ce week-end. Et dans tous les cas, je vous laisse aller checker cela d'ores et déjà dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens dans la description, les amis. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !